Situé en grande partie à Saint-Augustin-de-Démors, mais aussi sur le territoire de la Ville de Québec, le lac Saint-Augustin a une longueur de 2,1 km, une largeur maximale de 300 m et une profondeur maximale de 6 m. Il est alimenté par de petits cours d'eau ainsi que des sources d'eau souterraines. Il se déverse dans la décharge du lac Saint-Augustin, qui s'écoule elle-même jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Historiquement, l'élevage et l'agriculture ont eu une très grande importance autour du lac Saint-Augustin. Le paysage a conservé son caractère rural jusque dans les années 1970, mais la construction de l'autoroute Félix-Leclerc a contribué à l'augmentation importante de l'urbanisation dans le secteur. Aujourd'hui, le lac est ceinturé par des quartiers résidentiels ainsi qu'un réseau routier important, bien que l'agriculture soit toujours présente dans la portion nord de son bassin versant. L'intensification des activités humaines a malheureusement contribué à la détérioration de la qualité de l'eau du lac et a accéléré son vieillissement. Des épisodes de fleurs d'eau de cyanobactéries sont régulièrement observés et les herbiers aquatiques sont, à certains endroits, envahissants. Ces phénomènes nuisent à la qualité esthétique du plan d'eau et limitent les activités récréatives. Le lac Saint-Augustin constitue un joyau au cœur de la ville avec un potentiel récréatif indéniable. En mettant en place un virage important dans la gestion du bassin versant, la préservation, voire même la restauration du lac, deviennent possibles. Un engagement collectif des acteurs du territoire et des citoyens est toutefois nécessaire. De cette façon, il est permis de croire qu'un jour, les usages perdus seront retrouvés et que le lac Saint-Augustin restauré pourra susciter la fierté et offrir à la population une expérience récréative unique et authentique.